Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Cela fait maintenant de longues années que le spectre d'un choc opposant John Jones à Francis Ngannou plane au-dessus de la planète UFC. Revenu dans l'actualité dernièrement, il a d'ailleurs été évoqué sans détour par le prédateur lui-même. Après avoir délaissé le MM à l'espace de quelques mois, il devrait a priori faire son retour dans la cage avant la fin de l'année 2024. C'est en tout cas le plan qui a été annoncé par le PFL concernant Francis Ngannou, dont les débuts au sein de l'organisation se font encore attendre. Quoi qu'il en soit, le colosse camerounais a bel et bien repris le chemin de l'entraînement. En attendant de connaître avec certitude son programme, Ngannou fait parler de lui pour un combat qui a longtemps paru impossible. En effet, son duel pourtant tant attendu contre John Jones, qui devait initialement avoir lieu à l'UFC, s'est un peu plus compliqué suite au départ du prédateur au PFL. Et pourtant, il continue de faire les gros titres, comme l'a récemment rappelé Joe Rogan dans son podcast. Joe Rogan, l'un des trucs qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est que l'UFC serait apparemment ouvert à une potentielle cross-promotion étant donné que l'Arabie Saoudite balance tellement d'argent. Un combat cross-promotion entre toi et John Jones. C'est ce que le monde veut voir. Comme le mentionne Issy Rogan, Dana White a ouvert la porte à cette éventualité suite à l'arrivée de l'Arabie Saoudite dans le milieu des sports de combat. Et contrairement à ce que certains pourraient croire sachant ses rapports glaciaux avec l'UFC, Francis se montre lui aussi partant, mais c'est que tout ne dépend pas de lui. Francis Ngannou, faisons-le, c'est ce que je veux, mais dans ce cas, il va falloir bien plus que ce que je veux et ce que je désire. De quoi confirmer les dires de son entraîneur livré quelques jours plus tôt, sans toutefois trop s'avancer et éventuellement décevoir ses fans. Pour l'heure, il semble plutôt destiné à revenir dans l'octogone face à Renan Ferreira, actuel champion des poids lourds du PFL et annoncé comme son adversaire depuis des mois. Un bon moyen de se refaire la main avant peut-être d'affronter Bones. Alors que son combat événement contre John Jones redevient de plus en plus crédible, Francis Ngannou a donné son aval pour une collaboration entre le PFL et l'UFC. Reste à savoir si les deux organisations parviendront à s'entendre pour cela.